Bonjour Mbote Ndekolangaï, Mbote Balandi, en tout cas merci pour l'opportunité pour la présibition de vous à l'élo et que vous allez inviter Nabino. Merci beaucoup pour l'invitation. Je veux parler de l'actualité, de ceux qui nous ont invité à Mbote Ndekolangaï, je crois que c'est une hypocrite. Ça c'est un débat séculier. Il y a un débat de la Rwanda qui est fragilisé vers les années 94. Il y a tout un régime, toutes les institutions qui vont bimakir dans le Rwanda, ils vont essayer de se réfugier. Il y a des massacres à Tutsi, on va baigner en génocide. À cette époque-là, le Rwanda a été désarticulé. Deux ans après, ce même Rwanda a à se réarmer, à attaquer Bissot sous prétexte qu'il n'y a pas de bombes à battre. Et chez nous, il y a eu plus de 6 millions de morts. Mais dans Rwanda, il y avait 850 000, si je ne m'abuse pas. Ce qui veut dire que notre situation est la pire que est la pire que le Rwanda est la pire qu'il n'y a pas de bombes à battre. Et les Congolais se sont battus pour mobiliser la communauté internationale. Ce qui veut dire que le pays n'habitent pas de victimes, il y a une agression. Les institutions en place se sont battues. Et en fin de compte, toute la communauté internationale reconnaît effectivement que nos droits ont été violés, notre pays a été agressé. La résolution des Nations Unies, la résolution 2098, la résolution 2211, et toutes les autres résolutions, reconnaît qu'effectivement le Rwanda a été parmi les pays agresseurs. La communauté internationale s'est résolue. La communauté internationale s'est résolue. Il n'y a qu'à ce que vous n'avez pas d'accord. Il n'y a qu'à ce que vous n'avez pas d'accord à l'Issabe. Vous n'avez pas d'engagement. Il n'y a qu'à ce que vous n'avez pas d'accord. Aucun autre pays voisin n'a attaqué. Monsieur Félix, c'est qu'il arrive au pouvoir. Aberration à l'Ibosho Zaini. Nous devons éviter et surcharger le Rwanda. Le Rwanda n'est pas responsable à ce qui nous arrive. Il y a un problème interne. Monsieur Félix, c'est qu'il dit ceci. Aucun autre pays, c'est son partenaire crédible. Nous n'avons pas de poser une question. Quelles sont vos relations avec le Rwanda? Il donne la réponse. Que nous sommes en bon terme avec le Rwanda. Et que le CAGA méprisant rwandais a la ligne à bon terme avec le gouvernement congoyen. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que le premier d'entre nous, bien qu'Azali est non élu, mais c'est lui qui engage les institutions de la République. Le premier d'entre nous dit à la face du monde que le Rwanda est un partenaire crédible. C'est ce qui veut dire que le problème Azali est grave. Savez-vous qu'aujourd'hui, il y a le Rwandais dans notre armée? Savez-vous qu'aujourd'hui, il y a le... On reprochait à Kabir le fait d'avoir nommé le Rwandais. Mais il y a aussi des Rwandais qui ont été reconduits. Parmi les listes à Bato Baza qui est recondue, il y a notamment le Rwandais. Ce qu'au Bino Bato Baza au Kansaké, M. Félix, c'est qu'il ne peut être que la solution. A cause de la solution à niveau, à faiblesse et à gouvernance, un ambassadeur fait une déclaration. M. Félix, c'est qu'il le maintient. Mais moi je me souviens, à l'époque il y a Kabir, il y a eu un ambassadeur, il y a une Union Européenne, il y a eu un ambassadeur. A l'époque il y a Kabir. Mais l'époque il y a Félix, c'est qu'il y a eu un ambassadeur rwandais. Vous savez pourquoi? Parce que nos dirigeants ont peur du Rwanda. La naivité peut aussi apparaître comme une diplomatie. La naivité peut aussi apparaître comme une diplomatie. C'est-à-dire qu'il y a eu un ambassadeur, il 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 y a eu un ambassadeur, et puis après je dois négocier. C'est ça la diplomatie? Lorsqu'on tue le Congolais, plus de 200 Congolais, 400, 600, il y a l'agression, il y a le Rwanda ici chez nous, et vous, vous pensez que, avec cette stratégie molle, c'est ça la diplomatie? On peut aussi traiter ça de naivité. Et quoi vous appelez naivité? Ne pensez pas que toute stratégie, on peut retient en politique, les Alliés efficaces. Lorsque nous nous prestigions, Tango Kulu, Tsunanga et Moussu, Torobaki, attention, si le Rwanda continue, il faut faire la guerre au Rwanda. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Une peste. Le gouvernement, tout le monde était agité. Pour sécuriser le Congolais, il faut procéder impérativement par cette fameuse diplomatie. Diplomatie, ils allaient centrer essentiellement sur les faiblesses des Etats. Un parent peut se dire, non voilà, on viole mes enfants, et même je dois attendre, négocier avec l'agresseur. Est-ce que cela peut se faire au niveau des Etats-Unis? Est-ce qu'un pays peut se permettre de tuer un Américain et de rester en paix? Est-ce que cela peut se faire en Israël? Est-ce que cela peut se faire même la Palestine? négocier avec l'agresseur. Est-ce qu'elle a eu la diplomacité? Si elle a eu la naivité, on peut comprendre, mais elle a eu la diplomacité. C'est la lâcheté. La Russie est là-bas, la laisséa, des allers et des allers qui ont été rencontrés. En France, on a rencontré c'est le pasteur Tordor Ngoï avec Martin Pahou et il y a deux millingaires mais qui sont, c'est le trajet d'influencer. Est-ce que c'est le trajet d'influencer? Aucune disposition de la constitution, encore moins de la loi, interdit à deux citoyens Congolais et Aucune. Ça, c'est déjà un principe. Mais ce Félix, il y a un peu de l'économie. Il y a un peu de l'économie. A violer la constitution en violant le droit de la juge et de la Cour constitutionnelle. Dès qu'on n'a pas eu, on est au fond du boulot. Il y a un marché où tout le monde a violé le droit de la maman. Il y a une police, il y a un parquet, il y a un samba dans le niveau de la justice. Ce qui va violer le droit de la policier, il y a un fond du boulot, il y a un samba, il y a un sanctionné. Il y a un arbitre clair, il y a un facturement de la compétence, un facturement du pouvoir. Il y a une instance pour juger le président de la République en cas de violation de la Constitution. C'est ce que nous appelons la Cour constitutionnelle. C'est-à-dire que ce que M. Félix s'est dit, il y a un président de la République. Ce qui va violer le droit dans les citoyens, il y a une Cour constitutionnelle. Dès qu'on a eu, il y a un président de la République, il y a un président de la République. 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 Ce qui veut dire que la situation est très grave. La situation est très grave. La solution ne peut pas être trouvée au niveau des institutions. Parce que le rôle de l'Etat Congolais a commis à un coup. Moi, c'est un coup, Ndekolangaï. Moi, c'est un coup. Oh, Ndekolangaï. L'Etat de droit va violer le droit à juge. Vous avez imaginé ? Va violer le droit à juge. Un juge à coup d'appel-té. 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 Vous avez compris que la conformité, constitutionnalité, n'est-ce pas à ce que vous avez fait ? Vous avez compris que la violation de la constitution. Il n'y a pas eu un coup de plaignant. Un juge à coup d'appel-té. Ensuite, nous avons le coup d'appel-té. Il y a une solution. Et dans un instant, c'est la solution du peuple. Solution du peuple. Solution du peuple. Quand je prends ça, il y en a eu beaucoup de complétences. Et quand on dit que si tu fais ça, le detain des gens c'est que le disait que le droit ait de s'entendre. Il ne nous faut pas que le droit ait d'une défaillance. Défaillance, il y a des défaillances. Il y a pareil judiciaire. Défaillance, il y a l'Etat. Parce qu'on dit qu'il y a des avocats. Il y a des relations amitiés. Par dañozine, car n'en a des voisins ou deux vies pas de voisins. Par de ça, ce qui veut dire qu'il y a des vies pas de vies pas de vies pas辣. Dès qu'il y a des adresses que nous avons pris dans lahancabilité, il y a des adresses que nous avons pris mon Facebook. Ça veut dire qu'il y a des vies pas de vies pas de vies pas de vies pas de vies? Il y a eu un adresse d'un residence de la maison. La maison est une place d'un lieu de la place. Il y a eu un chachis. Il y a eu un grand hôtel. Il y a eu un hôtel de fleuil. Il y a eu un hôtel de fleuil. Il y a eu un gélème. Il y a eu un moussikata. Qui ne connaît pas cette adresse ? Il y a eu un chachis émoi un chachis, Rémec quina pelavoorbeeld. Pour savoir, pour savoir, c'est- Westernisation ? Peut-être, vous ivez à ce qu'il ni télé à partir de Facebook, il n'y a pas qu'il réponde. Supposons que Théodore Ngoiabou nous dépose, à répondre à l'invitation. Et puis, il faut qu'on ait fait quoi? Pour avoir soutenu la démarche qui est constitutionnelle. Pour avoir critiqué les problèmes de la République. C'est quoi la République ? La République, c'est l'institution. Franchement. Cette institution-là... La République, c'est l'institution. La République, c'est l'institution. La République, c'est l'arabien. Moi, j'étais dans le Congo, un président de la République, il a dit que les militaires de la République, ils ont dit qu'il a été ligoté. C'est quoi? Un dictateur qui n'a pas fait arrêter le président de la République, mais cette fois-ci, un despote se permet à refouder dans le quotidien de la République, il y a eu tout le monde qui a été pour porter plainte après, le juge, on va la maîtriser, après, le parcours, on va la maîtriser pour avoir soutenu une démarche constitutionnelle. pour la convocation, la convocation, c'est qu'il ne faut pas répondre. Il ne faut pas que vous ne pouvez pas violer la constitution. Vous convociez, vous ne pouvez pas répondre. Vous ne pouvez pas répondre. Vous ne pouvez pas répondre. Vous attendez ? Et là, c'est la chose. C'est la chose. pour la vie privée. Comment est-ce qu'il n'y a pas une mauvaise vie ? Comment est-ce qu'il n'y a pas une mauvaise vie ? Nous avons le malheur. Il n'y a qu'on constate que le Congo a commis un tendance à se détruire de la vraie question. Mike Mukebaï a dit qu'il n'y a pas de la mauvaise vie. Mais c'est Martin Fayou qui a dit qu'il n'y a pas Entre Bangomi Balé, Moutou, il n'y a rien de plus proche. Mais c'est Mike Mukebaï. Oh, mais c'est Martin Fayou qui a dit qu'il n'y a pas de l'stage de la andere. Moute à la police, c'est Max Faryou que dont apareceale pour le 2 fois. Mais on a fait Crypto 4 et il n'y a pas des plus proches dans les 2ル Presidentes qui a dit qu'il n'y a pas Une efficiently Qu'il n'y a pas Et s'il n'y a pas était-il nécessaire à l'obahour n'yant sa lobby ? Au moins, il y a un émotion qui se rattraper un jour. Il va payer sa cash. Pourquoi ? Il est sorti en dehors de la cadre politique. Il a continué à faire un mot inutile. Il a dit que le corps a mouto et a dit qu'il a mis en voisins, diseases qui étaient les plus importants. Il pense qu'il a denoncé que la vieuse décise, j'ai voulu crucifier la vie pour le masquer d'un lité, mais il s'agit là qu'il avait entendu. Il s'agit de nous l'ajouter. C'est pour ça qu'il a dit qu'il a dit que c'était les affaires. Pourquoi il a denoncé ce qui était les enfants ? Je ne comprends pas les enfants. En fin de compte, qu'est-ce qu'il y aura ? Rien du tout. Il apporte quelles idées en politique ? Quelles sont les innovations que lui apporte ? Il ne fait que relater ce qu'il y a, ce qui s'est fait. Quelle est les événements S'il y a resté en politique, ce qui est important pour qu'elles soient en 40. L'agent de cette conviction personale ou qu'elle ne fait pas un tel tel tel, qui a préféré mal au-delà de l' d'un soir. je pense qu'on doit simplement le prendre sérieux mais il y a des commis, des fingers, des petits ruts des humiliés, des ridiculisés attendez, et quand on pense qu'on est par tes avec eux leur comprennent les recherches car ils n'avaient pas l'autre parce qu'ils n'avaient pas pensé et après ce phallou, ils n'avaient pas les mousils Il y a une certaine constance dans leur démarche. Mais je soutiens la démarche. Félix a violé la constitution? Il y a une certaine constance. Mais le danger du pays, c'est en touchant à sa constitution. Il y a une autre trahison. Pourquoi? Parce que ça peut mettre en mal le fonctionnement de l'État. Et là, il y a une soutenue. Pour quelle raison? Il y a une démarche. 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 Il y a une démarche, il y a une démarche. Il garde, attendez, il garde les manettes, il y a le pouvoir. Mais ce Kabil gère à distance. C'est connu de tout le monde. Est-ce qu'on a remarqué qu'aujourd'hui, M. Félix, c'est qu'il a mis la lamentation. Si Kabil a été si mauvais que ça, pourquoi alors qu'il a dit qu'il n'y a pas de continuer ? Est-ce qu'ils ont renoncé à Kabil a fait ça ? Est-ce qu'il y a 23 postes ministériels occupés par Akash ? Est-ce que Kabil a, Félix, c'est qu'il a la lobby de l'OQ qui est à l'Ongwé dans Kabila ? Supposons alors qu'il n'y a qu'à force, qu'il n'y a qu'à mourir, la situation mourée salamée. M. Félix, c'est qu'il a à connaître qu'il n'y a pas d'accident. Il a comme une incapacité à co-diriger. Qui va être le président ? Qui va être le président ? Supposons alors que M. Félix, c'est qu'il a à Koufi. Qui va être le président ? Et plutôt que de Moussika, qu'est-ce qui a fait que Tam ou Mbassoua soit président au Sénat ? Parce que M. Toébi, le fait qu'il a cautionné la forfaiture électorale, c'est-à-dire ici nous parlons de Félix Tzékéli, le fait d'avoir cautionné la forfaiture électorale et créé une brèche à Kabila pour avoir la majorité parlementaire. Et c'est cette majorité qui a permis à M. Félix Tzékéli d'aujourd'hui, il y a 23 postes ministériels. Le premier vice-président, le premier vice-président en Sénat grâce à qui ? N'est-ce pas ? Il y a Kabila ? Il y a un Sénat, mais il y a un Sénat qui a dit qu'il y a un Sénat. Il y a un Sénat qui a dit qu'il y a un premier vice-président. Pourquoi ? Parce qu'ils ont cautionné la forfaiture. Au contraire, nous devons dire qu'il y a un Sénat qui a soutenu Félix, il y a un Sénat qui a soutenu Kabila. Il y a un Sénat qui a soutenu Félix, il y a un Sénat qui a soutenu Kabila. Parce que Kabila a un Sénat qui a un Sénat qui a un Sénat. Il y a un Sénat qui 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 a un Sénat. Donc, voilà, j'ai combattu la forfaiture électorale pendant autant d'années. J'ai un Sénat qui a fait ce qu'il y a dit. Parce qu'il y a un Sénat qui a lutté, mais l'où, par soucis, il faut préserver l'estabilité. Il y a un Sénat qui a soutenu Félix, c'est qu'il y a dit. Pour que Kabila a un Sénat qui a un Pouvoir. Mais qui veut dire que Kabila n'a pas le pouvoir ? Parce que le pouvoir réel dans l'Etat est détenu par Kabila. Il y a un problème d'analyse, il y a un problème de modèle d'analyse. Ce qui fait que la conclusion est là qu'en réalité, nous ne soutenons pas la démarche. Nous, dans la nouvelle classe politique, nous sommes clairs. Nous avons clairs l'article 64. Nous avons convoqué le congrès fondateur pour l'avènement en 4ème République. Et dans la 4ème République, nous avons déjà mis un dialogue. Nous avons déjà mis un dialogue avec le congrès fondateur. Nous avons déjà mis un dialogue entre les Congolais conscients. Nous avons mis un congrès fondateur. Nous avons mis un état généraux dans chaque secteur. Et à partir de l'Ouana, nous avons mis une nouvelle vision à la gouvernance. Où le Président de la République va avoir un pouvoir limité. Nous avons mis un dérive dictatorialité. Nous avons mis un outrage au sein du Président de la République. Ça, c'est la dictature. Comment voulez-vous que le Président de la République ait tant d'années ? On s'est sacrifié pour avoir cette constitution. Bien que la constitution ait une faiblesse. Mais aujourd'hui, tout le monde a dit qu'il semble que la constitution a violé la constitution. Il ne faut pas dire qu'il n'y a pas touché. Il n'y a pas touché. Il n'y a pas touché. Il n'y a pas touché. FCC, création et à Kabila, TASH, création et Kabila. Ce qui veut dire que il y a un neokabilisme qui travaille que le trésident ferait 100 owes entre le Bongo afin de mal diriger le pays et de permettre à Rwanda leur position pour mettre en oeuvre son plan diabolique. Le recensement, c'est un impératif de gestion. Vous savez qui exige le recensement ? Ce n'est pas M. Félix Tseket. Ce n'est pas ses gouvernements. C'est les Etats-Unis. Ce sont les Etats-Unis en tant qu'Etat. C'est l'ambassadeur américain qui exige le recensement. Et vous savez pourquoi ? Parce que dans le recensement, on va identifier les Congolais. On va lister les Banyarwanda. Ce n'est pas une nationalité. Parce que dans la Constitution, l'article 10, il va préciser qu'il va être Congolais. Mais avec le recensement, il va identifier les Congolais. C'est le Rwanda qui a mené cette démarche. La personne qui a insisté sur le recensement est le recensement. On a sorti l'ambassadeur américain, on a sorti la déclaration. C'est la personne qui a exigé à ce qu'il y a le recensement. Et c'est la finalité. Il va dire qu'il va permettre que les Banyarwanda ne soient pas reconnus comme le Congolais d'origine. C'est ça la stratégie. Et puis rien ne nous dit jusqu'à preuve du contraire. Pour nous organiser l'élection, il faut faire le recensement. Non. Le recensement est la condition pour l'élection. Le recensement, c'est justement pour avoir des informations par rapport à la population. Les élections s'organisent par rapport à un fichier électoral. Bref, les élections sont des parlementaires qui n'ont aucun modèle d'analyse. Les liens sont des parlementaires qui se sont nés plus à l'élection. Et puis d'ailleurs, vous ne savez plus l'élection ? L'élection Issaon ne sait pas quel est le recensement. Une fois, il a dit qu'il n'est pas terminé. Cette fois-ci, il a dit qu'il est là. Il a dit qu'il a dit qu'il n'a pas rendu compte qu'il a été sur la population du Maliband. Maintenant, il n'est pas du recensement. Pour cela, il a dit qu'il n'ait pas utilisé le recensement comme astuce. Il a dit qu'il n'a pas l'aglisement. Mais ce film n'a pas à ne placer religiousment, on ne connait pas qu'une glissade. Il n'y en a pas à ne pas avoir. Vous êtes tous les populaires. Vous ne pouvez pas s'en demander. On ne le remerque. ... Nous avons aussi le réputé contre les personnes qui sont en train de se faire. Nous avons aussi des gens qui ont été en train de se faire, pour nous aider à faire des événements de recherche et de faire des événements dans notre pays. Nous avons ainsi vu que les Congolais sont en train de se faire. La nouvelle classe politique de l'opposition est la Lille Kokus. Il n'y a pas de politiciens non alignés. Ils ont dit qu'il ne veut pas soutenir la démarche, il y a respecté strictement la population. Dans la nouvelle classe politique, nous avons créé trois partis. La nouvelle classe politique est comme un regroupement politique. Dans les trois partis, nous avons un parti de gauche, de droite et de centre. C'est-à-dire les socialistes, les libéraux et les centristes. Pour les libéraux, nous avons créé des bâtis. Nous avons créé des protocicides après leur statut. Nous avons nous les bâtissons. Nous avons soutenu des marches au lobby. Nous avons fait respecter le choix du peuple. Nous avons créé un carnet par M. Fayul ou M. Mouzit. Nous avons créé des marches au lobby. Nous avons créé l'article 64. Nous avons créé l'article 64. Nous avons créé l'article 64. Nous avons créé l'article du Liban. Nous avons convoqué le congrès fondateur. Nous avons créé le congrès fondateur. Nous avons annoncé le grand principe. Même sur le mode de la dévolution en pouvoir. Nous avons créé l'article en orbite à développement. Parce que d'ici quarante ans, l'Etat congolaire a totalisé cent ans de la indépendance. Mais nous, tout le monde a fait. Il y a des Congolais qui manquent même d'aspirine. Nous avons créé l'article de M. 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 Mouzit à la protége. Nous avons créé l'article de M. M. Mouzit à la protége. Nous avons créé l'article de M. M. Mouzit à la protége. Nous avons créé une pauvreté. Nous avons créé l'article de M. Mouzit à la protége. Nous avons créé l'article de M. Mouzit à la protége. Et le gouvernement continue à mentir la population. Nous avons créé l'article de M. Mouzit à la protége. Nous Normandie visto donc à la protége. Nous avons créé les messages c'étittac, que de nos epidemic c'est l'article Nous avons créé l'article sincron 800-243-81-250-2851. Nous avons créé un des messages d'affaires. Nous avons créé des messages d' folk et qui viennent de 컬러�aremme avec le page. Nous avons créé avec fait un défilé de FTA de nousίels. Même en France, nous avons créé de Kinshasa où nouswooz vous enregistrer dans notre plan deности pour enclencher l'article 64. Merci en tout cas pour l'invitation, merci pour l'opportunité.